La saison 5 de la série The Crown est actuellement diffusée sur Netflix et elle déchaîne les passions en Angleterre. Selon le media People, les proches de l'arène refusent de regarder la série, car selon eux, elle ne reflète pas la réalité. Les fans l'attendaient avec impatience. La cinquième saison de la série A Succès The Crown est diffusée sur Netflix depuis le 9 novembre dernier. 10 épisodes qui se concentrent sur la séparation et finalement le divorce entre le roi Charles III qui a succédé à Elisabeth II en septembre après sa mort à l'âge de 96 ans, et la princesse Diana, la maman de William et Harry étant largement mise en avant dans cette cinquième saison. Si avant la diffusion sur la plateforme de streaming, cette nouvelle saison faisait déjà beaucoup parler d'elle, les changements d'acteurs et les faits qui ne collent pas réellement à la réalité ont renforcé les polémiques autour de la série. Face aux critiques, Netflix a ajouté une clause de non-responsabilité sur cette cinquième saison pour indiquer clairement qu'il s'agissait d'un récit fictif. Si l'entourage de la reine avait déjà fait part de ses critiques, une amie très proche d'Elisabeth II a même confié qu'elle ne regardait pas la série. Trop romancée ? Lady Anne Glenn Conner, qui a officié comme demoiselle d'honneur lors des noces de la reine en 1947 avec le prince Philippe, a qualifié la série de fantaisie complète, dénonçant l'inexactitude des intrigues selon le média People. Le problème, c'est que les gens, surtout en Amérique, y croient complètement. C'est tellement irritant, a déclaré l'ami de longue date de sa majesté lors d'une apparition sur Women's Hour de Crump Radio 4 ce jeudi 24 novembre. Avant d'exprimer son mécontentement, je ne regarde pas The Crown maintenant parce que ça me met tellement en colère. Et c'est tellement injuste envers les membres de la famille royale. Pour l'instant, le réalisateur Peter Morgan n'a pas réagi aux propos de Lady Anne Glenn Conner. Et malgré toutes les polémiques autour de cette série historique, la sixième et dernière saison est actuellement en tournage. Sous-titrage Société Radio-Canada